Vous savez, Z, il est omniprésent en solo Q, j'en vois énormément, vous l'avez joué jungle mid, et pourtant vous êtes incroyablement nombreux à faire les mauvais max. Bon, c'est pas forcément votre faute, vu que Riot buff le Z, c'est vrai que c'est très tentant de le maxer. Sur les runes, jouez safe. En mid lane, vous voulez avoir du punch en early game, jouez électrocution, pas first strike. La suite, les Z ont tendance à mieux gagner s'ils prennent chasseur ultime, il faut le savoir. On joue Flash Ignite, Assassin Oblige... Et au niveau des max, vous maxez, bien entendu, votre A, puis votre Z, jamais le E, ça fonctionne beaucoup moins bien, c'est les statistiques qui le disent, c'est pas moi. Par contre, ce que me disent les statistiques, c'est que vous êtes aussi 25% à le faire. Oh les LP ! Et en ce moment, Z, c'est un peu particulier, mais vous partez l'âme de Doran, c'est plus efficace en lane, ça vous fournit des points de vie, ça se garde plus tard dans la game. Vous pouvez partir épée longue, bien entendu. Mais la suite, c'est de partir sur un Tiamat pour rusher une Hydre Vorace, avoir du punch et de la présence en lane, beaucoup de soin pour être capable d'aller vider des camps, les Corbins sont assez intéressants pour Z. Ou juste jouer en side lane et réussir à atteindre le scaling dont le perso a besoin. Car oui, on a un perso à scaling, on va partir ensuite sur une éclipse et un coup près noir, et l'ensemble met bout à bout à trois systèmes, fait que vous allez vous mettre à one shot absolument tout le monde. En termes de match-up, si on vous laisse tranquille en early game que votre combo avec vos shurikens, mais aussi votre ombre fonctionne très très bien, ça sera très facile. A l'inverse, si on vous met un tank, quelque chose qui peut rusher Zonia ou bire un Malphite Mid, c'est mort. Cependant, j'ai juste envie de dire, Malphite Mid, point de style. Et tout de même, à plus en lane les amis ! ... ...